Dans l'épisode précédent, Karel a passé le test de l'amour, qu'elle a échoué. Aujourd'hui, elle lance le défi à Olivier de relever un nouveau test de l'amour. Réussera-t-il, échouera-t-il ? La suite, tout de suite, dans ce nouvel épisode de Karel et Olivier. Hello, hello, la famille ! Comment vous allez ? On espère que vous allez bien. Super bien, franchement. Merci encore à vous. Je crois qu'on va le dire sur chaque vidéo. Sur chaque vidéo, merci. Merci à tous les nouveaux, à tous ceux qui sont là depuis le début. Toutes les personnes qui font des commentaires, qui nous follow ensuite sur Insta, qui nous racontent des trucs et tout. Merci à tous les gens qui filment quand ils regardent leurs vidéos sur Insta et qui nous tag. Franchement, c'est une grosse force. Merci à vous. Vous déchirez. En parlant d'Insta, n'oubliez pas de nous follow. Aïk5N1K. C'est ça. Bon, Karel Bébé. Aïk5N1. Si tu es nouveau sur la chaîne. Et voilà. Abonne-toi vite, 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 vite. Oui, et surtout, active la cloche de notification pour que chaque dimanche, tu aies la petite notification. Comme quoi, Karel et Olivier ont sorti une nouvelle vidéo. Yes. Bon, la famille. On est là. Il y a... Elle veut prendre sa reproche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a quelques jours, nous avons sorti une vidéo dans laquelle Olivier m'a fait un test en me disant, est-ce que tu es amoureuse de moi? On a fait le test. C'est-à-dire le défi que tu m'as lancé. C'est-à-dire... Mais tu ne savais pas ce que ? Non, tu m'avais dit de faire une déclaration d'amour. Oui, oui, oui. J'ai fait donc une belle déclaration d'amour. Non, mais en fait, comme elle a ça depuis là, il fallait qu'elle me refasse un test. Donc aujourd'hui... Si ça passe bien ou si ça passe pas bien. Moi, dans tous les cas, ça va bien passer parce que moi, mon test, il est gentil. C'est pas un test, genre, est-ce que je doute, quoi? Moi, je ne doute pas de ton amour. Donc, c'est un test sur l'amour, oui. OK. Maintenant, c'est à savoir quel type d'amoureux tu es. Je suis le meilleur, tu sais. Donc toi, tu penses que tu es le meilleur. Ouais. Donc, dans les résultats, les amis, s'il n'est pas le meilleur, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai déjà réfléchi. Je sais déjà ce que j'ai envie de lui faire faire parce que lui... Oh là là! Vas-y, je fais quoi? C'est très simple. Vous savez que moi, je suis blogueuse culinaire. Donc, moi, je fais la cuisine tous les jours de ma vie. Si tu ne sais pas, va voir les gourmandises de carrel.com. Voilà. Donc, comme Olivier, il est là, il fait le mec qui sait faire à manger, tout ça. Moi, j'ai décidé que si le résultat n'est pas trop comme moi, j'aimerais qu'il le soit, c'est toi qui vas préparer à manger tout un dîner. Mais quand je dis que tu fais à manger, pour toi, c'est facile de faire à manger. Tu vas faire les courses, tu fais à manger, tu sers à manger, tu débarrasses. Et, bien évidemment, tu me rends ma cuisine nickel. Attends, attends, attends. Attends, attends. Moi, ce que je t'ai fait, c'était sur ton téléphone. C'était ça, tu poses un truc bien ou un truc mauvais. Oui, c'est ça. Attends, non, non. Ça, c'est un équilibre. Non, non, non. Ça s'appelle l'équilibre des tâches, le partage des tâches ménagères. C'est pas un équilibre. C'est-à-dire que la meuf, elle veut tout. Elle veut que je fasse les courses, que je nettoie, que je la... Moi, j'ai juste dit, tu fais une story ou tu ne fais pas story. C'est tout. Donc, non, équilibre un peu de... Tu valides pas. Je valide toi. Donc, c'est moi qui dois continuer à faire à manger, tout ça. Après, toi, tu vas perdre. Après, toi, tu n'es pas un bon amoureux. Peut-être, d'après le test. Je ne te fais pas manger. Le dernier, il y a ça que tu as mangé la semaine dernière. Rarement. Rarement. C'est-à-dire, la semaine dernière. Donc, en une semaine, ça fait 7 jours. Dans les 6 derniers jours, là, qu'est-ce que tu as fait à manger ? Ma chère, on a appelé combien de fois ? Olivier, Olivier. Ce qui est sûr, c'est que moi, je veux valider... Mettez dans les commentaires. Vous voulez qu'il prépare et qu'il gère toute la cuisine ? Non, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas la même qu'à toi. Si, moi, je suis d'accord. Il n'est pas d'accord, moi, je suis d'accord. On laisse le choix aux gens ? Non, non, parce que je les connais, les Team Carell, là, vous allez tous dire ouais, il n'a rien fait. Non, non. Donc, moi, attends. Moi, j'ai une proposition à te faire. Je veux bien faire ton challenge. Si j'échoue, chose que je ne ferai pas... Mais de toute façon, ce n'est pas un test pour échouer. Je ferai un plat, course, nanana, mais je ne le fais que si vous, là, parce qu'à chaque fois, il faut que vous me dites aussi. C'est ça que je dis, à chaque fois, c'est l'accès à la cuisine, je savais. Si on a 1000 likes, si on a 1000 likes à cette vidéo, je fais ce challenge. Je connais mes gens, ils vont dépasser ça. Ils veulent se faire préparer. De 1000 likes ? Non, 1000 likes, c'est bien. Bon, si on a 1000 likes à cette vidéo, je fais le challenge cuisine. Si on n'atteint pas les 1000 likes à la vidéo, je fais juste une story dossier. Je balance un dossier. Voilà. Bref, vous êtes prêts pour le test ? Oui, je suis prêt pour le test. C'est parti. Alors. Ok, je suis prêt, j'attends. Moi, ce n'était pas un test à savoir s'il m'aime ou s'il ne m'aime pas. Moi, je sais qu'il m'aime. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quel genre d'amoureux il est. Donc, c'était un petit test. Non, c'est en 20 questions, mais on va faire ça. 20 questions ? En fait, c'est 20 questions, mais elles sont très courtes et tu vas répondre très rapidement. Allez, allons-y, let's go, vite. C'est bon pour vous ? C'est parti. Je réfléchis. Alors, première question. Alors, nous sommes dimanche matin, il tombe des trompes d'eau. Ok. Aucun problème, il y a toujours une expo ou un DVD qu'on peut regarder. Ou Netflix, une chill. Chouette, vous allez rester sous la couette toute la journée. Ou bien, quelle angoisse et risque de s'ennuyer ? Sous la couette, moi, c'est caliné. Toute la journée ? Oui, t'as pas peur que je m'ennuie ? Non, on va s'ennuyer. Deuxième question. Arrivez dans une boîte de nuit. Ok. Vous faites le tour à la recherche de l'élu. Ça veut dire qu'on n'est pas ensemble. Ah, on est pense. D'accord, ok. Vous faites le tour à la recherche de l'élu. Celle pour qui vous craquez. Elle correspond à vos critères de beauté. Vous êtes sous le charme. Elle danse seule au milieu de la piste. Vous êtes hypnotisé. Ou bien, elle vous a souri toute la soirée. Elle m'a souri toute la soirée. Moi, tu vois, je suis un garçon. Je ne suis pas un attaquant qui t'attaque tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que tu me lances des petits codes forts. Attends, 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 pardon. Tu vois, tu n'es pas quoi ? Je ne suis pas un attaquant incisif. Il faut que tu me lances des codes forts. Tu me regardes, tu me regardes. Bon, quand je sors... C'est-à-dire que tu m'as attaqué, Olivier. On a peur que tu te dis la vérité. Mais tu m'as regardé, regardez. Tu vois, il faut que je sors qu'il y ait une petite attraction avant de... J'ai pas envie de prendre un stop, tu vois. Donc bon. Ok, donc elle vous a souri toute la soirée. Toute la soirée. Quel symbole représente le mieux une relation idéale ? L'abricot, parce qu'il est doré et sucré pour le donner plein de douceur. Pour le donner plein de douceur, pardon. Ok. Le citron, acide et rafraîchissant pour stimuler les papilles. Ou le piment, fort et piquant pour l'abrouiller. L'abricot, le citron ou le piment ? L'abricot, c'était quoi déjà ? Doré et sucré pour lui donner plein de douceur. Ouais, j'aime bien l'abricot. L'abricot ? Même s'il y a un noyau dedans, il faut pas croquer le noyau. Tu crois que le piment, tout ça ? Non, ça a l'air trop intensif. Tu vois, j'aime quand c'est doux un peu, tu vois. Je suis un canard, je l'ai déjà dit. Nouvelle question. C'est votre premier réveil auprès d'elle. Ok. Une bonne douche, un café, un bisou et hop, c'est parti pour une journée. Ok. C'est le premier réveil, hein ? Première réveil. Première fois, on a dormi. Et puis, c'est à finir. Une bonne douche, un café, un bisou et c'est parti pour la journée. Ok. Vous attendez qu'elle se réveille pour voir ce dont elle a envie. Ok. Ou bien, vous allez vous coller contre son corps. Sa chaleur et son odeur vous troublent infiniment. Bon, je veux dire la dernière. Parce que j'aime bien faire des câlins. Voilà, la dernière. Donc, tu te colles contre mon corps. C'est parti. Tu insistes beaucoup dessus, mais c'est pas grave. Allez. Nouvelle question. Ok. Son responsable au travail, la convie à un cocktail professionnel. J'ai bien dit professionnel. La convie ? Donc, tu convies toi ? Oui, me convie moi. Ta responsable ? Mon responsable. Ok. C'est un homme. Donc, il n'a pas précisé ta nomine. C'est son responsable de stage ou de travail. Donc, me convie à un cocktail professionnel pour ses vêtements où vous lui conseillez. Des vêtements dans lesquels elle se sentent bien. De toute façon, quoi qu'elle porte, elle sera parfaite. Il faut être classé pro. Rien n'est assez chic dans ce cas-là. Ou bien, vous ne vous mêlez jamais de sa garde-robe. Bon. Je ne me mêle pas. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Je m'en ai dit de faire un choix dans les réponses. Donc, les vêtements dans lesquels elle se sent bien. D'habitude, je ne me mêle pas. Donc, je ne me mêle pas. Parce que je te fais conférence, je te laisse faire. Ensuite, vous avez un rendez-vous dans un café. Elle a déjà une heure de retard. Moi, en tout cas, ce n'est absolument pas mon cas. Moi, ça m'arrive. Quoi ? Bref. Bref. Donc, vous avez un rendez-vous dans un café. Elle a déjà une heure de retard. Tant pis pour elle. Vous sortez avec vos amis. Vous inondez son répondeur de messages. Mais vous attendez. Vous savez qu'elle va arriver. Ou bien, vous partez furax. Elle a sûrement rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Garde, je t'appelle toutes les deux minutes. Tu es où ? Allez, décroche. Voilà, tu vas décrocher. En tout cas, c'est ça. Ah oui. Sixième question, la famille. Est-ce que vous avez passé haut la main de tête ? D'accord. Son portable sonne. Elle regarde l'écran, mais elle ne répond pas. D'accord. Ça doit encore être sa mère. Normal qu'elle ne réponde pas. Non, sa mère répond toujours à sa mère. Et alors ? Ou bien, vous mourez d'envie de lui demander qui c'est, mais vous n'osez pas lui demander. Garde, je demande qui c'est, gars. Et j'ose demander. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est, elle ne répond pas parce que c'est sa mère. Elle ne répond pas parce que, enfin, vous mourez envie de le savoir, mais vous n'osez pas lui demander. Ou bien, et alors ? Son téléphone sonne, bon, et alors ? Je meurs d'envie de savoir. Je demande. Mais tu ne demandes pas. Bon, bref. En tout cas, je meurs d'envie de savoir. Mais tu ne demandes pas. D'accord. Tu meurs d'envie, mais tu n'oses pas demander. Oui, ok, d'accord. Mais je demande. Tu ne vas pas demander. Ce n'est pas ça la réponse. Toi, tu veux faire comme le test où tu me disais que la réponse, c'est la réponse. Tu as arrêté d'argumenter. Donc, tu es comme moi. D'accord. Ok, quand vous êtes amoureux, vous êtes un amant plutôt attentif et tendre, plutôt inventif et naturel, ou bien passionné et exclusif. Bon, pourquoi tu procèdes moi pour poser ces excuses ? Parce que c'est un peu... Je peux me répéter les trois choses ? Donc, attentif et tendre. Ouais. Je le suis. Inventif et naturel. Je le suis. Ou bien passionné et exclusif. Je le suis. Tu vas faire un chat, mon amour. De la passion. Passionné et exclusif. Très bien. Nouvelle question. Vous êtes cloué au lit avec une fièvre. Oh, le coronavirus. Olivier, ce n'est pas drôle, one light. Donc, vous êtes cloué au lit avec une fièvre. Elle reste auprès de vous. Énervé d'être diminué et pas très présentable. Mais bon, vous savourez malgré tout le plaisir de savoir qu'elle est restée pour vous. Deuxième choix. Vous adorez ces petits moments volés et en plus, vous vous faites chouchouter. Troisième choix. Vous lui faites gentiment comprendre que vous préférez rester au calme devant un petit film. Là, elle a deux. On se fait chouchouter. C'est ça, tu kiffes. Oui. Elle a dit qu'elle se cache sur la tête. Elle t'a dit qu'est-ce que tu veux manger ? Tu veux prendre ce linge ? Oui, c'est important. Nouvelle question. Qui peut-être, à mon avis, ne le fera pas trop rire. Bon. Concernant ses ex ? Oh. Ah ouais. Let's get ready to the ball. C'est parti. Ce que vous vivez est unique. C'est un peu comme si vous étiez le premier. Ok. Ou bien, il ne vous intéresse pas plus que ça. Ou bien, vous restez vigilant, on ne sait jamais. L'amour, c'est un rarement, pardon, complètement. Vigilant, vous ne vous intéresse pas plus que ça. Ou bien, ce que vous vivez, c'est unique. C'est un peu comme si vous étiez le premier. On a bien d'être toujours vigilant. Ex ou pas ex, toujours sur nos gardes. Moi, je n'aurais pas répondu ça, mais... Ce n'est pas toi qui est l'amour, c'est moi. Effectivement. Est-ce que vous avez le beignet ? Le sucre sur le beignet ! Tout le monde veut franquer le beignet, là. C'est quoi ? Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Oui, c'est important. Mais, en vous creusant les mélanges, à votre avis, pourquoi vous avez-elle choisi ? C'est à elle qu'il faudrait poser la question. Ce n'est pas un choix, c'est juste une évidence. ÉVIDENCE ! Ou bien, pour tous vos petits défauts. Oh, pour l'évidence, l'évidence. Attends, on va suivre. Le sucre sur le beignet ! Le sucre ! Vos anciennes petites amies vous reprochaient d'être trop collants, de n'en faire qu'à votre tête, ou bien de toujours faire des crises. D'être trop collants. Et ça, je vous raconterai dans mes gourmains. Ça, il faut qu'on fasse une vidéo sur les gourmains. On va faire une vidéo sur nos gourmains, nos ruptures amoureuses. On m'a reproché d'être trop collants. Je suis un canard ! Monsieur, le sucre sur mon beignet, c'est le plus important. Toujours. Nouvelle question à la famille. Dans quelques années, où serez-vous ? Dans une maison avec femme, enfant et même un chien. Impossible à dire, il y a bien trop de paramètres à prendre en compte et de choses que vous ne maîtrisez pas. Ou bien, pourquoi pas une vie à la robin, son cruzoé, sur une politique du Pacifique avec votre chéri. Vous êtes obligés, tu réponds pacifique. Elle n'aime pas le sable. Elle n'est pas avec moi. Ce ne sera pas avec moi. Inch'Allah, maison, enfant, chien, chat, poisson rouge. Pas de chat à part où, des chats. Voilà, en tout cas, ça, quoi. Mais en tout cas, la vie de famille, tranquille. Inch'Allah, c'est ça qu'on souhaite. Dans la vie de couple, ce qui vous semble le plus difficile à vivre, c'est faire des concessions, de ne pas toujours réussir à la contrôler, ou bien... Ou bien, de ne pas toujours réussir à évacuer vos doutes. De ne pas toujours réussir à la compagne. Ah, oh là là. Mais moi, c'est facile, je suis simple. Oui. Je suis une personne très simple. Oui, dans ton... Quartement dans mon sens. Dans ton sens, voilà. Faut la comprendre, c'est important. Quinzième question, les amis. On est presque arrivé à la fin. J'espère que vous êtes toujours là. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous qui faites la vidéo. Au fil des mois, l'amour change des choses en vous. Oui. Ça vous apaise. La confiance n'a pas de prix. Ça vous donne un but. Vous savez pourquoi vous avancez. Ou bien, ça vous rend plus fort. À deux, plus rien ne vous fait peur. Tu peux répéter la question, je n'ai pas compris. Au fil des mois, l'amour change des choses en vous. D'accord. L'amour change des choses en toi. Au fil du temps. Donc, qu'est-ce que ça a changé en moi? Qu'est-ce que ça fait en toi? Est-ce que ça t'apaise? Parce que la confiance, ça n'a pas de prix. Est-ce que ça te donne un but? Parce que vous savez pourquoi vous avancez. Ou bien, ça te rend plus fort. À deux, plus rien ne vous fait peur. Ça me rend plus fort. Plus fort? Oui, plus fort, plus fort. J'en étais sûre. Ensuite, lors d'une soirée, vous voyez l'élu de votre cœur passionné par la conversation d'un inconnu U masculin. U et l'un nég. Et pas U, eux et d'autres femmes. Donc, en gros, ta gueule est là dans une soirée, ta gueule est là et on parle avec un gars. Conversation passionnée. Qu'est-ce que tu fais? Vous fendez la foule pour la rejoindre. Mais qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter? Vous êtes très curieux. Vous la foudroyez du regard. C'est quand même du foudro. Vous la foudroyez du regard et vous vous approchez, pardon, d'une jeune femme qui est seule. Avec vous, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et elle, elle le sait. Ou bien, vous vous dites qu'il doit être passionnant à écouter. Vous-même, vous êtes avec des gens fabuleux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu viens voir un autre go, tu parles, tu traces dans la foule pour aller venir me voir. Traces dans la foule! Toi, tu viens parler à ma go déjà pourquoi tu lui parles trop, pourquoi, en fait? Comment ça se passe? C'est peut-être le travail? Non, non, non. On a dit que c'est une soirée. Non, c'est une soirée. Bon, ça peut être le travail dans une soirée, mais je préfère venir m'assurer que c'est pour le travail. En tout cas, tu fends la foule. Ouais, je fends la foule, mon gars. Dis-le quoi tu lui parles. Nouvelle question. Je sens qu'il veut dire que je suis trop jaloux. Je suis tout ça. Mais de toute façon, on a fait ce test. Ah non, non, non. Rappelle avec les têtes, là. Ah, non, non, allons-y. Votre chéri s'apprête à passer une soirée en boîte juste avec ses copines. Vous en profitez pour sortir de votre côté. C'est toujours toi qui fais des trucs bizarres. Tu parles avec des gars, tu sors en boîte avec tes copines. Bref, allons-y. Donc, tu sors en boîte avec tes copines, OK? Voilà. Elle s'apprête à passer une soirée en boîte juste avec ses copines. Vous en profitez pour sortir de votre côté. Ça dépend de quelle copine. Marier ou bien célibataire, j'avoue, c'est différent. Ça dépend du contexte. Vous essayez de vous reposer, mais le cœur n'y est pas. La prochaine fois, vous viendrez avec elle. Ou bien, vous lui reprochez de préférer une soirée avec ses copines plutôt que de rester avec vous. Si elle s'ennuie, elle a qu'à le dire. C'est quoi la première? C'est quoi la première? Vous en profitez pour sortir de votre côté. Ouais, j'en profite, je sors de mon côté. Ou alors, je reste à la maison, je regarde un film, je joue un jeu vidéo. C'est pas ça. C'est soit tu sors... Bon, en cas, je sors de mon côté, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, toi, t'aimes trop si... Mais tu m'as fait la même chose que pour remettre la vidéo? Non, c'est bon, merci. Parle-moi bien. Je t'aime. Merci. Toi, tu m'aimes? Est-ce que toi, tu m'aimes? Fais un bisou. C'est pas ça la question. Fais un bisou. Est-ce que toi, tu m'aimes? Moi, je t'ai montré, j'ai dit, fais-moi un bisou. Et si je veux pas? A? A? B? Tu veux pas? C'est mieux que je veux pas aller. Petite dispute à propos du quotidien. Vous vous couchez, fâchez tous les deux. Le lendemain, vous allez en reparler, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Ou bien vous avez oublié, ce n'est pas important, elle devait être mal lunée. Ou bien, vous partez de la maison au bout d'heure, vous ne supportez pas ce genre de relation. C'est un petit truc du quotidien, elle est mal lunée. Elle aime trop faire ça. Quoi? Ouais. Elle est mal lunée. C'est ça ma réponse. Il n'y a pas de débat. T'as dit on débat pas? Il n'y a pas de débat. Elle est mal lunée. C'est ça ma réponse. On va pas se réveiller pour parler du problème? Non, si c'est un petit truc du quotidien, non? Des fois, on s'embrouille, on se bout de 5 minutes et on parle d'une chose après. Moi, je suis mal lunée, moi? Ouais. D'accord. On a pas ce qui est fini, les amis, il reste deux questions. Ok. Vous ne pourriez jamais tomber amoureux d'une carriériste, d'une libertine ou bien d'une possessive? D'une libertine. D'une carriériste. Je, je, c'est libertine. Je, je suis, je m'arrête là. une fille qui aime manger. Je n'ai pas trouvé de mot en qui finit en un. Je suis une. Je suis une. C'est un toi. Je suis une. Une nana. Nana. Je suis une. Je suis une nana. Dernière question. Être à deux pour vous, c'est le moyen de s'enrichir l'un l'autre. Oui. C'est le moyen de vivre en harmonie dans la sérénité ou bien c'est un combat permanent pour la garder. bon. C'est un peu des trois. C'est le moyen de s'enrichir l'un l'autre. Je n'ai pas dit un, deux, trois. Oh, ok. S'enrichir l'un l'autre parce qu'on s'apporte des choses et on grandit et donc voilà, on s'enrichit mutuellement. C'est un bon. C'est la fin du test, les amis. Allez. Quel type d'amoureux est Olivier? Je vous rappelle si cette vidéo dépasse les mille likes et que je perds chose que je ne fais pas. Mais en fait, il n'y a pas de perdre. En tout cas, si le test dit que je ne suis pas un vrai amoureux de ouf, je lui fais un à manger. D'accord? Mais il faut les mille likes de votre part parce qu'il faut que vous jouiez ou vous aussi. Je pense que je vais me retrouver encore dans la cuisine comme d'habitude mais sinon, et si le test dit que je suis bien amoureux, c'est quoi? Non, je t'aime. Voilà. Non, c'est trop facile. Les amis, voici la réponse à toutes les questions donc au test. Avec vous, c'est la fusion. Oh, mon gars! Oui! Tu vois, nous, on est dans la fusion, mon gars! C'est pas votre test de bizarre! Ah oui! Oui, 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 c'est important! Allez, je t'écoute! Je t'écoute! Je t'écoute! Avec vous, c'est la fusion. Pour être amoureux, vous avez besoin de sentir que vous ne faites qu'un avec votre bien-aimé, que vous êtes tout pour elle, qu'elle est complètement à vous. Ah bon? Une seule pensée, un seul désir, un regard et vous comprenez. Un geste et vous vibrez. Oh, oh! Ah! J'ai pas fait un bon test en fait! Vous avez parfois l'impression de ne pas avoir besoin de paroles pour communiquer tant vos liens sont puissants. Tout est magique. Tout est magique. De votre rencontre à vos rendez-vous, elle est celle dont vous avez toujours rêvé. Tout est dit! Je vous ai dit! Moi, je bégais pas! Attention! Attention! Parfois, on a besoin d'être deux pour se sentir complète parce que tout seul, on ne se sent vraiment pas bien. Oui. On se sent vide. Mais la magie de l'amour a ses limites et on peut alors demander trop à l'autre et le mettre à une place qui n'est pas forcément la sienne. Ça, c'est dit attention, mais bon, c'est pas notre cas. L'autre ne peut pas forcément régler et calmer les angoisses d'abandon qui vont... Comment je lis? Tu ne sais pas lire? Toi, tu n'es pas journaliste de formation? Écoutez! Ouais, voilà. Ou c'est parce que... Ça te pique! Voilà, c'est parce que je suis piqué! Tu n'auras pas à manger de papa! OK! L'autre ne peut pas forcément régler et calmer les angoisses d'abandon qui vont paradoxalement flamber avec la fusion. Essayez de faire le tri en vous et de prendre un peu de distance de temps en temps. Ouais! Tu sais quoi, mon amour? S'il y a les 1000 likes, tu vas prendre de la distance. Je te ferai à manger. Moi, je ne peux pas. Je te ferai à manger quand même parce que je te... Parce que tu m'aimes, parce que c'est la fusion. Et je ferai une story sur ça. Vous pourrez voir le repas. On va filmer tout ça. Venez nous voir sur Insta. Venez nous follow sur Insta. N'oubliez pas, je vais te poster ça en story. Je filme plus le temps de toute façon quand on est dans la cuisine que c'est tellement rare que je filme à chaque fois qu'il vient dans la cuisine. Excuse-moi, les grands chefs ne viennent en cuisine que de temps en temps. Mais non, ils ont des apprentis qui font la cuisine et ils viennent vérifier. Bref, mon mari est un amoureux fusionnel. La fusion. La fusion. Vous avez la fusion. C'est la fusion. Il est fusionnel. Vous vous rappelez, au début de nos vidéos, on disait qui est possessif ou jaloux ou... Ah, ça, c'est lui qui est là. C'est-à-dire que dans le dictionnaire, si on tape... Mais en tout cas, Maltese, il a dit des vraies choses. En tout cas, les gens, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai très, très apprécié. C'est pour ça que ça t'arrange. Non, ils ont dit la vérité. Bref. C'est vous aussi, vous voulez faire le test avec votre chéri ou votre chérie. Ouais, je vais vous mettre le lien dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci encore de l'avoir regardé. N'oubliez pas les likes parce que j'ai vraiment envie qu'ils cuisinent un peu pour moi. N'oubliez pas de nous follow sur Insta. Aït5N1, KarelVV. On a du mal avec ce geste. Ouais, mais c'est parce que... On faut le travailler. On va le travailler pour la prochaine vidéo. On va le travailler. En fait, c'est que moi, je veux commencer par toi. Peut-être que tu veux commencer par moi. On va le travailler pour la prochaine vidéo. KarelVV, Aït5N1, n'oubliez pas de nous abonner à la chaîne, la petite cloche, la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On a tellement de sujets. A bientôt, les amis. Merci à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501